Louis-Alexandre Perron est le fils de Jacques-Claude Perron, seigneur de Célorge, conseiller secrétaire du roi, avocat au Parlement, et notaire du Châtelet de Paris, qui fut également maire du 9e arrondissement de Paris de 1800 à 1806. Après une petite enfance un peu tumultueuse, il est confié à un professeur du nom de Lizard. Celui-ci invite les parents de Louis-Alexandre Perron à lui donner un professeur de dessin afin de développer le don qu'il a découvert chez son élève, qui par ailleurs pratique le chant et la danse, et commence à jouer la comédie. Au bout d'une année scolaire, il est présenté au peintre François-André Vincent, 1746 à 1816, chez lequel il reste trois années. Il obtient la médaille de l'Académie. Perron poursuit par ailleurs ses cours d'art dramatique avec quelques professeurs illustres de l'époque, La Rochelle, du Théâtre de la Nation. Préville, 1721 à 1759. Sociétaire de la Comédie française, et Saint-Prie, 1758 à 1834. Acteur du théâtre français, Perron joua à plusieurs reprises à Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Il s'engage en 1793 dans un bataillon qui part pour Cherbourg, sur la côte normande, en faisant une halte de trois jours à Caen, et se produit au théâtre de la ville. Grâce aux relations de son père et de quelques amis, il obtient sa libération après la dissolution de son bataillon. Perron est admis dans l'atelier de Jacques-Louis David où il reprend son apprentissage. Arrivant à l'âge de la conscription, il devance l'appel, s'engage dans la marine et se rend à Brest. Il postule pour une place de dessinateur de l'armée navale auprès de l'amiral Brux, 1759 à 1805. Qui commande en chef la flotte, mais n'obtint pas de réponse immédiatement. Avec d'autres conscrits peintres, architectes et décorateurs, il collabore à la réalisation d'un théâtre aux armées et participe à quelques spectacles comme chanteurs et comédiens. L'amiral Brux assista à Alain II et lui octroya son brevet de dessinateur de l'armée navale. L'amiral est remplacé par Louis-Reném Abdelaine de la Touche-Tréville, 1745 à 1804. Qui reçoit l'ordre du consul Bonaparte de lui envoyer en urgence la position des forces navales, françaises, espagnoles et anglaises. Avec l'aide de quelques collaborateurs, Perron fournit les renseignements le lendemain matin. L'amiral félicite Perron pour sa rapidité et la clarté de ses cartes, et lui accorde un congé. De retour à Paris, il rejoint l'atelier de David et participe au salon, où il acquiert une réputation de bon dessinateur. Mal nourri par son art, Louis-Alexandre Perron reprend des études de notaire. L'étude familiale restera à l'audit joie et, en compensation, on lui offrit la possibilité de s'installer en province et l'opportunité d'un bon mariage. Mais abandonnant les projets de mariage et de notariat, Perron retourne à ses pinceaux. Après dix années d'interruption, il fait son retour en 1815 avec son massacre des innocents, qui lui vaut plusieurs commandes de la ville de Paris. Le 5 août 1817, il est nommé professeur à l'école impériale de dessin, dite la petite école pour la figure humaine, poste qu'il occupe jusqu'en 1855. En 1830, il est l'un des cofondateurs et le premier secrétaire général de la Société Libre des Beaux-Arts de Paris, en 1833. Accompagné d'une députation de membres de cette société, dont il est vice-président, il est reçu par le roi Louis-Philippe. Il est à l'origine de la réalisation de la statue de Stache-le-Sueur par honoré Jean-Aristide. Husson, 1803 à 1864. Il tomba malade, par négligence de soins. Sa maladie devint incurable et il mourut dans 179e année. A Paris, il demeura aux noix trois rues de l'abbaye au Palais Abbatial.